Salut les passionnés, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 400 000 km dans les présades. Trois jours, dont deux nuits en bivouac sauvage. Donc, installe-toi sur ton canapé, prends une bonne tasse de café bien chaude et profite bien de cette vue juste magnifique. Et oui, ça y est, ce coup-ci c'est pour de vrai. On va faire les grands, deux bivouacs sauvages, en pleine nature. Où on ne sait pas du tout et où on ne connaît pas les lieux. Donc là, l'expérience près de la maison, c'est fini. Maintenant, nous partons sur les routes des Prés-Alpes. Et des bonnes sensations nous attendent. Pour nous, les Prés-Alpes vont commencer des Gorges du Verdon. On va remonter jusqu'à Trigance. De Trigance, on va longer et on ne va surtout pas hésiter à bien faire le tour par la cigale et forcément redescendre sur Kosovo. Enfin, vous allez voir, on va traverser pas mal de petits villages, faire beaucoup de routes merveilleuses et j'espère que vous allez apprécier. Nous voici à Trigance, un petit village tout à fait typique mais qui est tellement beau. Si tu passes dans le coin, arrête-toi et boisis un café. Enfin, si tu trouves un café d'ouvert. Oui, suivant l'heure, tout n'est pas toujours ouvert. C'est normal. Et n'oublions pas, on était pendant la période Covid quand on y a été. Donc forcément, encore plus compliqué. Mais dans ce lieu où on croyait qu'il n'y avait personne, on a réussi à se faire un ami. On va profiter comme ça, en découvrant un petit peu, comme là, c'est très beau ces montagnes, ça fait très bien. Il fait froid, l'hiver, il fait froid. Un petit peu. Vous pouvez nous aider, de quel origant ? On est en direction Vidoban. Ah mais c'est le Var, ça. Oui, c'est dans le Var, oui, c'est pas très loin. Mais en ce moment, avec les restrictions et tout, on voulait aller se promener, mais on ne voulait pas aller trop loin non plus. Eh oui, oui, oui. Donc voilà. Dans le Var, vous êtes bien en part. Oui, ça va, on est très bien. Et puis les gens, ils sont plus braves que dans le 06. Oui, par rapport au 06, ça change, oui. Ah oui, les gens du Var, ils sont beaucoup nus. Merci, monsieur. Vous pouvez y aller, parce qu'il n'y a que moi, comme gendarme, et des fois, il reste une heure. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà comment se faire un super pote sur la route des Près-Alpes. Si on sort un peu du contexte, on remarquera. C'est très joli, mais c'est un peu flippant quand même, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Nous voici à Créolière-les-Neiges. Eh oui, parce qu'en GS, on peut se permettre d'aller rouler sur les routes où on peut trouver de la neige. Donc, profitons-en. Tu viens ? On y va. Bon, Babas, c'est bien gentil, la neige et tout ça, mais la pause photo, mais on perd du temps. Et là, il va vraiment falloir qu'on aille voir notre lieu de bi-watch pour pouvoir faire une pause et tout installer. C'est parti. Nous voici sur le lieu de bi-watch, le lac de Torrance. ou Torrance. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais tu verras, tu le trouveras. Eh bien, c'est super mignon, moi, je trouve. Mais tu verras, on a passé des moments assez sympathiques quand même. Et on n'a pas trop mal rigolé. Eh oui, la GS 1250 Adventure est certes super voyageuse, mais très lourde. Et surtout qu'elle est bien chargée. Donc, j'ai fini un petit coup de main à Babas parce que j'ai vu qu'il était un peu en galère. Après une nuit bien fraîche, comme tu peux voir. Et d'ailleurs, petit conseil, quand tu vas pour faire un bivouac sauvage, essaye de t'éloigner juste un tout petit peu du lac. Non, parce que c'est finalement très, très humide. Petite vidéo, réveil matin, soleil sur le lac. Super joli. Seul encore peu gelé. C'est coucou. Je fais une petite vidéo. Ce matin, petite omelette avec chocolat, café. Hop. Et là y est, après le gel, elle dégèle. Tu vois ces moments-là ? Eh bien, c'est ça. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est des moments où on est seul et qu'on n'a rien. Juste nous pour nous débrouiller. Juste le strict minimum pour être bien. C'est la joie. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Après cette bonne nuit de sommeil, il était temps pour nous de reprendre la route. Eh oui, parce qu'il y a d'autres choses super fabuleuses à voir. Et là, on a été un peu surpris par les routes. Car on a vu non seulement des beaux paysages, mais des gorges qu'on ne se serait pas attendues. Alors, j'espère que tu as toujours ton café, que tu es toujours en train de touiller. Et que tu es toujours avec nous pour regarder ces moments-là. Là, on arrive au rond du sommet du Balaya. Alors, j'ai découvert que c'est très froid en fait. C'est très dur pour moi, mais je vais dire un grand bonjour à la communauté. Je dis de ne pas, courage. Ah oui, je t'ai dit, on n'est pas perdus ici. Il y a quand même des petits villages. Bon, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Mais du moins, la période où nous, on était. Mais par contre, c'était très 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 mignon. Et comme tu vois, il y a quand même deux ou trois personnes. Bon, c'est un peu seul au monde, mais il y a quand même du monde. Sous-titrage ST' 501 Pour la petite histoire, tu sais comme moi que quand tu veux partir en road trip, tu as toujours un point d'ancrage qui fait que tu veux aller à cet endroit. Et bien voilà, c'était cet endroit. Je voulais absolument voir les gorges de l'extéron. Et écoute, franchement, pas déçu du tout. Et en plus, les routes tout autour sont juste spectaculaires. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour rallier plaisir, paysage et roulage. C'est pas beau, ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, toi aussi, t'es sur le charme ? T'as bien pris note ? Bah, tu sais ce que tu fais ? Tu mets sur pause, tu retournes un peu en arrière, il y a le nom, tu notes le nom, et toi, tu fais ton itinéraire. Et tu verras, tu vas te régaler. Après notre pote le gendarme, nous avons eu nos potes. Et oui, parce que dans les Près-Alpes, il y en a beaucoup. Et en plus, là-bas, il y a un refuge. Donc forcément, tu te doutes bien que t'en as plein. Mais, prends garde parce qu'il y a des fois, ils sont un peu coquins. Ils sont sur la route et forcément, ils sont un peu plus gros que toi. Sous-titrage ST' 501 Une petite traversée rapide de la Roque en Provence. Mais, ça a l'air très mignon. Donc, si toi t'as le temps, n'hésite pas, arrête-toi. Surtout qu'ils ont l'air bien accueillants, les gens par là. On en parlait avec Babas. A aucun moment, on n'avait les yeux sur la route réellement. On était toujours en train de regarder à droite et à gauche. Car les vues sont tellement magnifiques. Et les routes, agréables à rouler. Que ben, on en a bien profité. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour t'indiquer un petit peu, là, ce que tu vois, c'est qu'on est presque à Isidore. Isidore, tu sais, c'est au-dessus de Nice. C'est quand tu veux aller à Isola 2000. Et oui, parce qu'il a fallu qu'on fasse un peu d'essence. Quand même, un petit peu. Et donc, du coup, on s'est arrêté. Faire de l'essence. On s'est arrêté après dans un petit village. On a fait 2-3 courses pour le bivouac du soir. Histoire d'avoir ce qu'il faut à manger. Et oui, parce que tu comprends bien, on ne peut pas en emmener pour 10 jours comme ça de repas. Et si on veut bien manger, il faut bien s'arrêter. Donc, on s'est arrêté un petit peu pour acheter 2-3 choses à manger. Et on a repris la route. Mais là, ce coup-là, il fallait vraiment qu'on prenne la route pour trouver un endroit de bivouac. Car le premier lieu qu'on avait visité, non, pas adéquat du tout. Pas pour un bivouac sauvage. Donc, il a fallu choisir un deuxième lieu. Mais au dernier moment. Et là, ça devient plus compliqué. Donc, encore un petit conseil. Quand tu dois faire du bivouac sauvage, prévois au moins 3 lieux où tu penses que tu vas pouvoir faire du bivouac. Et tu prévois au moins 2 endroits où il y a des campings en cas où tu ne trouverais pas. Voilà, ou ne conviendrais pas. Mais nous, on a quand même réussi à finir par trouver. Pas sans peine, pas sans fatigue. Et un petit peu tard. Mais on a quand même fini par trouver. Et tu verras, je crois qu'on a eu un des plus beaux spots qu'on pouvait rêver. Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'était notre dernier matin. Dernier matin, on savait qu'on rangait la tente pour un petit moment. Et tu sais, ça fait partie de ces matins où quand tu es en vacances, tu n'as pas trop envie. Tu sais que tu vas encore boire de belles choses. Mais tu sais que c'est bientôt fini. Et ce n'est pas cool. Non, franchement, ce n'est pas cool. Surtout quand on a dormi dans un lieu pareil. Écoute, le silence total. Enfin, une merveille du monde. Et juste splendide. Enfin, qu'est-ce qu'on demande de mieux ? Voilà, la tranquillité. Et puis, la nature. Et se retrouver, tu sais, juste tous les deux. Ces moments où tu te sens bien. Mais je sais qu'on va se retrouver. Et je sais qu'on en fera des bivouettes. Donc, ce n'est pas perdu. On va remettre ça très, très vite. Eh oui, bientôt la fin. Mais on ne voulait pas rouler pour dire « Allez, maintenant on rentre, c'est terminé ». Non, non, on est passé quand même par des petites routes et des petits villages qui sont sympas. Juste histoire de dire On connaît, peut-être, mais on continue à profiter. On profite jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, on a même trouvé un petit lac tout près de Fréjus qui est assez sympa. Donc, après être passé après Cabri, les Adrélestérel, Saint-Paul-en-Fouré, eh bien, on s'est arrêté à ce petit lac qui nous a fait encore passer un bon moment. Et la route, pour y aller, était assez sympathique. Enfin, en tout cas, on a bien fini notre journée. Babas me dit « Mais Flore, tu nous as fait aller où, là ? » Non, parce qu'en fait, sincèrement, il me dit « T'es sûre qu'on a le droit de descendre en moto, là ? » Et je lui dis « Oui, oui, on a le droit. » Donc, on descend et on verra bien ce qu'on va y trouver. Eh oui, ça s'appelle le lac de Lavelan. Si t'as l'occasion d'y aller, vas-y. Et si t'as des enfants, vas-y même en voiture pour y faire un petit tour. Tu peux y pique-niquer, juste pour info comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mais j'espère qu'elle t'a plu. Car très compliqué de faire trois jours de road trip et de bivouac pour mettre dans une seule vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, en tout cas. Nous, on s'est régalés. Et surtout, n'hésite pas. Si tu te rappelles plus des noms où on est passé, tu mets sur pause, tu reviens en arrière, tu renottes les noms ou sinon, tu nous laisses un grand message et on sera ravis de te répondre. Et surtout, de te dire là où on a été, comment on a fait et si t'as d'autres petits trucs ou des conseils à nous donner ou même des lieux à nous faire visiter. Ben, n'hésite pas. En tout cas, je te dis à très très vite sur la chaîne de BabasMotor. N'oublie pas, abonne-toi. Laisse-nous un petit pouce bleu. Ça nous fera super plaisir. Merci à tous nos abonnés et bienvenue au nouveau. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada